En gros, comment voient les employeurs au Québec et au Canada le PVT? Est-ce que c'est vu comme quelque chose de pratique? C'est un peu trop court cette durée de 1 an pour les Belges et de 2 ans pour les Français? Je veux bien avoir vos retours à tout là-dessus, à commencer par toi. Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas bien vu. Au contraire, je pense que c'est très bien vu. De plus en plus, je pense qu'avec la situation de main-d'oeuvre actuellement, on est très ouverts à des gens qui sont sur des PVT. Pour ce qui est de la durée, nous, chez IA, on offre vraiment toutes sortes de contrats. Comme je disais, il y a des contrats qui sont de 6 mois, on a du 12 mois, du 18 mois, puis on a des postes permanents aussi. Des fois, ça peut être même un avantage pour vous d'être justement parce que vous ne recherchez pas quelque chose à long terme. Pour nous, ça tombe très bien. Donc, non, au contraire, c'est très bien vu et reçu. Voilà. Tu dirais qu'il faut l'indiquer sur le CV qu'on a déjà son PVT? Ça peut être indiqué, mais en même temps, nous, ce n'est pas nécessaire. C'est une discussion qu'on a aussi. On fait toujours une première discussion avec le candidat. Quand on reçoit le CV, on l'appelle, on a une première rencontre plus avec la personne des RH avant que le candidat rencontre le gestionnaire. Donc, moi, je ne le mettrais pas d'emblée. Je laisserai le recruteur vous découvrir puis apprendre à vous connaître à ce moment-là. De mon côté, ce n'est pas une recommandation nécessairement. Super. Est-ce que, Isabelle, peut-être, tu as quelque chose à dire sur ce point? Bien, encore une fois, la même chose qu'Annabelle. Je pense que les PVT, c'est très bien vu parce justement, ça permet une certaine flexibilité. Si vous êtes des gens qui aspirent à grandir dans l'entreprise aussi, c'est facilitant pour aller chercher d'autres postes, pour avoir une certaine mobilité. Alors, certainement, il n'y a pas d'obstacle au PVT, c'est absolument pas. Au contraire, je pense que ça permet tant à l'employeur qu'à l'employé d'aller chercher des opportunités et une certaine flexibilité par rapport aux opportunités de carrière qui peuvent se présenter pour lui. Alors, très positif. Super. Et Joanne, même discours également à la Ville de Montréal? Même discours. On est dans des domaines en pénurie. Donc, souvent, les gens commencent avec nous pour... Nous, on a beaucoup de postes permanents, mais ils commencent avec nous une première année, une deuxième année. Souvent, ils enchaînent. Ils réussissent à voir. Les gens continuent. Ils aiment le Québec. Donc, permis de travail. Et souvent, ils deviennent résidents canadiens à la fin, là, en tant que tel. Fait que nous, on recherche du talent. Donc, six mois, un an, deux ans. Et si les gens veulent faire grandir dans l'organisation, il y a des postes. On est là pour les supporter. Puis, on supporte aussi les conjointes qui viennent avec nos candidats qui sont dans le domaine informatique. Donc, on aide la conjointe ou le conjoint à se trouver également un emploi parce qu'on veut les garder longtemps avec nous. Super. Et il y a une question qu'on nous pose assez souvent parce qu'en France, le stage est très, très, très pratiqué. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent aussi un stage dans le cadre d'Expériences internationales Canada. Est-ce que vos entreprises, à commencer par la Ville de Montréal, recrutent aussi des stagiaires? On a des stagiaires. Par contre, on en a présentement qui, on en a beaucoup qui sont en formation chez nous. Donc, avec Montréal international, souvent, on va aller recruter ces jeunes-là qui sont déjà sur place. Mais s'il y a des demandes, on est ouvert. On accueille à peu près une cinquantaine de stagiaires en TI par année. Donc, il y a des opportunités, autant pendant la période scolaire qu'estiment. Très bien. Annabelle aussi? Oui, il y a des cohortes de stagiaires dans différents domaines. Donc, oui, les stages sont possibles chez IA. Super. Isabelle aussi? Bien sûr, bien sûr, certainement. Julie, si je peux me permettre, pardon sur ta question précédente. Moi, je voulais juste mentionner, peut-être ajouter l'importance. Là, on est censé, on a des employeurs qui ont une très grande ouverture pour les PVTistes. C'est le cas de plus en plus avec la pénurie. Ce n'est pas forcément le cas, en tout cas, nous, en tant que conseillères aux entreprises, et non et moi, ce n'est pas forcément toutes les entreprises avec qui on est en contact qui ont la même ouverture, même si ça se développe de plus en plus. Mais moi, j'axerais sur l'importance de connaître c'est quoi les prochaines étapes. D'être capable de connaître le processus d'immigration pour rassurer l'employeur, pour que si vous arrivez face à un employeur qui ne sait pas trop c'est quand un PVT, puis qui voit simplement une durée de deux ans, puis qui dit, mon Dieu, mon Dieu, au bout de deux ans, j'ai investi en vous, puis vous allez partir. Bien, de le rassurer à la fois sur votre objectif à vous, si l'objectif en tant que PVT, c'est de rester plus longtemps au Québec, bien de le dire, puis de rassurer la personne en montrant que vous savez c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il va avoir à faire, puis comment ça se passe. Puis pour ce faire, la CITIM, on est entre autres, je pense que vous, vous organisez des activités avec le cabinet en immigration. La CITIM aussi, on en organise avec le même partenaire, donc le cabinet Barou, donc pour aller chercher un maximum d'informations sur les étapes ensuite, si vous souhaitez rester, pour rassurer l'employeur, parce que si vous arrivez en disant, je ne sais pas comment ça se passe après, je ne sais pas, je ne sais pas si je veux rester, c'est sûr que ça ne va pas aider l'employeur à vouloir tabler, puis prendre, pour un employeur parfois c'est vu comme prendre un risque versus une personne où il n'y a pas comme de date d'expiration sur sa venue. Alors que dans les faits, ce qu'il faut le rassurer, c'est de dire, vous n'avez pas plus de garantie sur un résident permanent ou un citoyen qui va rester. Donc, mais moi, je sais que je veux rester, puis d'autant plus, voici, je connais les démarches, puis je sais où je m'en vais, donc c'est important de bien s'informer, d'être enseigné. Tout à fait, merci beaucoup pour ce conseil, n'hésite surtout pas à intervenir, c'est vrai que vous avez une grosse connaissance de tout ça à la CITIM, et effectivement, ce soir, on a un panel de trois employeurs, ce qui est déjà très bien, mais toi, tu as aussi un regard peut-être encore plus ouvert sur d'autres domaines, donc n'hésite surtout pas. Je vais poser ma prochaine question à Isabelle. On entend souvent qu'au Québec, les employeurs vont recruter pour bientôt, pour dans deux semaines, pour dans trois semaines, et les gens nous disent, oui, mais alors, aussi bien pour un stage ou un jeune pro pour lesquels il faut du temps que pour un PVT, est-ce qu'on peut envisager, en tout cas, fermons le manoir Richelieu, de postuler plusieurs mois à l'avance? Alors, tout à fait. En vrai dire, effectivement, si vous êtes disponible la semaine prochaine, on va vous prendre la semaine prochaine avec plaisir, mais si vous souhaitez faire un projet d'immigration, c'est ça, à plus long terme, peut-être à l'automne ou plus tard pour l'été, on est très, très ouverts. À vrai dire, ça arrive très souvent, justement, qu'on a des candidatures, qu'on retient, que nos employés doivent faire les démarches, justement, de permis jeune professionnel ou PVT. On est très conscients des délais et peut-être aussi à vous de faire ce grand voyage, traverser l'océan, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Alors, c'est certain qu'on est prêts à vous attendre, on va vous accueillir à bras ouverts. Si votre projet est pour être plus à l'automne ou davantage à l'été, certainement, dans notre cas, on est très flexibles sur votre date d'arrivée. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir quand vous êtes disponible. Très bien. Merci. Je sais qu'à la Ville de Montréal, il y a un petit peu peut-être une distinction entre les emplois en TI, en informatique et puis peut-être les autres. Joanne, est-ce que vous, vous recrutez parfois longtemps à l'avance? Dans le fond, deux choses. Il y a certains postes où est-ce que c'est très rapide et certains postes, je regarde les postes d'architectes de solutions chez nous qui sont difficiles à combler. souvent, on va être prêts à attendre six mois parce qu'on sait, si j'ai deux mois de processus, pour exemple, un jeune professionnel, 12 semaines de préavis plus un, deux, trois semaines pour arriver ici, on est conscient qu'il y a un délai. Par contre, dans certains autres domaines à la Ville, mes collègues n'auront pas cette latitude-là. Donc, oui, on est prêt à attendre, mais dans certains cas, pas dans tous les cas, malheureusement, en tant que tel. Mais de toute façon, on est en mesure, quand les gens communiquent avec nous, de leur dire, oui, t'es dans tel domaine, j'ai des postes qui s'en viennent, oui, tu vas être prête dans trois mois, six mois. On est capable de planifier. C'est pour ça que, oui, il y a des affichages, mais il y a aussi prendre contact avec les recruteurs, soit par LinkedIn ou par nos courriels personnels. Ça va nous faire plaisir à ce moment-là de pouvoir orienter les candidats. Tout à fait. Effectivement, on a posé cette question aujourd'hui parce que, de temps en temps, on nous demande si on peut chercher un emploi à distance. Et souvent, je réponds aux gens que beaucoup d'employeurs ne recrutent pas trop, trop à l'avance et que parfois, il faut plutôt postuler un petit peu avant le départ ou à l'arrivée. Mais la preuve aujourd'hui, il y a aussi des contre-exemples puisqu'il y a des domaines pour lesquels on pourrait être un petit peu plus souples avec vous. Mais voilà, c'est pour vous rappeler que si parfois, on ne vous répond pas quand vous faites des candidatures très à l'avance, il se peut que ce soit parce que les besoins sont immédiats. Bon, là, encore une fois, on a des contre-exemples et je crois qu'Annabelle, chez IA, c'est pareil. On peut recruter parfois à l'avance. Oui, absolument. Puis ça dépend du type de poste aussi. Ça dépend du besoin du gestionnaire. Des fois, il y a des postes qu'on affiche justement six mois à l'avance parce qu'on prévoit que ça va être difficile à recruter. Donc, il y a toute cette stratégie-là de prendre de l'avance. La majorité des cas, c'est entrer en poste dès que possible qu'on peut voir beaucoup sur notre site web, sur notre site carrière, mais quand même des exceptions effectivement. Puis on a aussi des affichages d'opportunités de carrière et de candidatures spontanées. Puis on contacte ces gens-là puis on fait un premier appel quand même à savoir, bon, c'est quoi leur plan, c'est quoi qu'ils veulent, vers où ils veulent s'enligner, pour quel moment. Puis à ce moment-là, ils peuvent avoir des possibilités pour une entrée en poste plus tardive. Vous avez toutes les deux, Joanne et Annabelle, parlaient de candidatures spontanées et de LinkedIn. Justement, vous avez des conseils pour ce genre de choses, les candidatures spontanées ou comment, qui contacter, quel peut-être qu'elles ont pour le prendre pour sa candidature? Oui? Absolument. En fait, là, c'est sûr que nous, sur notre site carrière, on a un affichage qui s'appelle opportunités aux candidatures spontanées. Donc, c'est sûr qu'on incite les gens à aller par là. Mais sinon, tu sais, de parler à une conseillère via LinkedIn, de nous approcher, de, si vous voyez notre adresse courriel, de nous écrire directement, d'envoyer votre CV, nous faire part. Tu sais, nous, c'est tout le temps des conversations qui sont super enrichissantes aussi. Puis ensuite, on peut redéplacer, rediriger la personne vers la bonne opportunité aussi. Donc, jamais hésiter. Puis, tu sais, d'arriver justement aussi quand même préparer. Tu sais, envoyer souvent le CV avec le premier courriel d'intérêt. Ça peut être super intéressant, plus concret pour nous aussi. Mais oui, tu sais, nous, on est vraiment sur LinkedIn de notre côté. Beaucoup de notre recrutement se fait par là aussi via le sourcing. Alors, c'est ça. Donc, n'hésitez jamais à faire une approche. Puis je pense que quand on a un contact aussi, c'est comme une façon, avoir un petit contact un petit peu plus personnalisé aussi avec une conseillère en équisition de talent. Donc, avoir des discussions plus informelles qui peuvent nous informer beaucoup. Puis, donc, il ne faut jamais hésiter là, au contraire. Très bien. Est-ce que Joanne ou Isabelle, vous avez quelque chose à ajouter? C'est sûr que nous, on invite les candidats à communiquer avec nous. On a recommencé à aller à peu près une fois au bureau par semaine. Donc, souvent, les candidats, quand ils arrivent avec un PVT sans emploi, vont communiquer avec nous, vont venir nous rencontrer. On va prendre un peu leur profil. On va leur parler des postes. On fait même des visites. On peut même aller jusqu'à faire des visites sur les lieux de travail. C'est sûr qu'on est là un petit peu moins souvent. On est en télétravail. Mais ça leur permet de voir leur milieu de travail, de parler aussi à des gens du domaine et à parler. Vous pouvez également parler aux recruteurs. Mais chez nous, vous avez l'opportunité de rencontrer mes cadres et mes spécialistes du domaine pour vous donner une idée un petit peu de nos projets. Ça fait que c'est toujours intéressant de les rencontrer. Ça fait que nous, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aiguiller un petit peu sur qu'est-ce qui s'en vient, les postes qu'on a à offrir. Toujours intéressant. J'ai des gens même qui débarquent, qui me disent « Bien, j'arrive. » Puis des fois, on réussit même à leur trouver un emploi très rapidement parce qu'ils sont vraiment dans le bon profil. En informatique, c'est sûr qu'on a beaucoup d'opportunités. Très bien. Est-ce que, Isabelle, LinkedIn, c'est un réseau que vous utilisez beaucoup vous-même pour... Tout à fait. Effectivement, Fermons-le-Venor-Eche-Lieu a une page LinkedIn. Sinon, vous pouvez m'écrire directement. Certainement. J'ai aussi mis mon adresse courriel. Mon équipe et moi, certainement, on peut recevoir votre candidature de façon spontanée. Si vous souhaitez visiter la région aussi une fois sur place, vous pouvez simplement vous présenter aussi à la réception puis demander à rencontrer les ressources humaines. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Voir les opportunités. Ça arrive parfois. Alors, tous les moyens sont bons pour entrer en contact avec nous, que ce soit LinkedIn, que ce soit nos adresses courriels. Votre candidature, on va la prendre en considération. Certainement, on va vous contacter. On se parlera pour voir les opportunités. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Puis qu'est-ce qui pourrait correspondre à votre profil en conséquence, certainement. Très bien. Je peux me permettre d'ajouter, oui. J'allais ajouter, c'est de dire, en fait, c'est en lien avec les deux aspects de la réponse. Mais des fois, c'est intéressant de comprendre pourquoi ça va vite. Pourquoi les employeurs, pourquoi quand vous affichez, bon, dans certains cas, vous êtes capables d'avoir un horizon. Mais pourquoi, c'est qu'ici, des préavis au Québec, des préavis d'un mois, deux mois, trois mois, où on annonce autant de temps à l'avance à notre employeur qu'on va quitter, ça ne se fait pas vraiment. À moins d'être dans un poste de haute direction. Le seul a occupé un poste très particulier, très unique. La majorité des cas, c'est deux semaines qu'on donne à notre employeur de préavis avant de quitter. Donc, on s'entend que l'employeur a deux semaines pour afficher le poste puis idéalement mettre quelqu'un dans la chaise, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que, bon, c'est en train d'évoluer avec la pandémie, mais on dit, on disait 20 % des offres d'emploi étaient vraiment en offre d'emploi affiché, 80 % des possibilités d'emploi n'étaient pas forcément affichées sous forme d'offres d'emploi. On était rendu à 40-60, parce qu'avec la pénurie, il y a de plus en plus d'affichage de poste. Mais il reste que beaucoup de possibilités d'emploi ne se retrouvent pas sous forme d'offres d'emploi affichées. Et que d'autant plus, quand on est à l'étranger, ces offres d'emploi sont d'autant moins accessibles qu'on ne peut pas arriver assez vite pour les occuper. Donc, vous avez tout intérêt d'axer sur ce qu'on appelle le marché caché, c'est-à-dire de prendre contact, faire des candidatures spontanées via les sections, comme je vous disais, dans leur site Web, ils ont des sections, parfois, où on peut faire des candidatures spontanées. Ou alors, LinkedIn, puis LinkedIn, c'est un réseau social. Ce n'est pas juste de mettre, de faire son profil sur LinkedIn puis dire, OK, j'ai mon profil. Non, ce n'est pas comme Monster, JobBoom ou d'autres sites qu'on peut trouver où on met notre CV puis on... C'est un réseau social comme Facebook, mais premier point professionnel. C'est une base de données, un botin de contact de recruteurs en entreprise, un botin de contact de personnes qui sont établies au Québec, qui font le même métier que vous. Ça fait que c'est l'occasion d'identifier puis de prendre contact soit avec des personnes qui font la même chose que vous pour mieux comprendre votre métier, puis prendre contact avec tous ces recruteurs-là, dont Johanne, Isabelle, Annabelle, pour mentionner que vous avez envie de venir leur parler. Puis, quand vous allez postuler après, même si vous postulez en candidature spontanée, ou même quand vous allez postuler par après peut-être sur une offre que vous allez voir affichée, vous ne serez plus des inconnus pour elles. Elles vont déjà vous connaître, comme elles ont dit tantôt, ça va être plus personnalisé, puis vous allez ressortir du lot. Donc, vous avez vraiment tout intérêt, même si c'est hyper attirant, puis qu'on est comme attiré par un aimant, puis ce qu'on veut, c'est des offres d'emploi, des offres d'emploi, des offres d'emploi, de sortir ça de votre tête, puis de dire, je ne me contrains pas à ça. Je regarde l'ensemble. Où est-ce que j'ai envie de travailler? C'est quoi mon rêve? C'est quoi les entreprises dans mon domaine qui m'intéressent? Ok, je les trouve. Une fois que je les ai trouvées, ok, je vais taper leur nom dans LinkedIn, je vais trouver qui travaille là-bas, puis je vais contacter les recruteurs là-bas. J'ai envie de travailler dans les assurances, bien, un des géants des assurances, c'est l'industrielle alliance. Ok, bien, je vais les appeler. Je veux travailler dans le tourisme, bien oui, je travaille dans ma liste, puis oui, mais nous, on va être là. Donc, vraiment d'y aller de façon plus large, puis de ne pas vous cantonner aux offres d'emploi, affichées. Très bien. Merci beaucoup pour ce point important. Et c'est vrai que c'est encore une fois de plus l'intérêt du PVT. On le voit quand on entend tout ça, c'est qu'on est sur place, on rencontre des gens dans des environnements très différents. Et donc, tout ça se rejoint très bien. Je voulais aborder la question du CV sans forcément rentrer dans tous les conseils pour faire un bon CV, parce que ça pourrait presque valoir un webinaire à lui tout seul. Mais par exemple, je pourrais demander à Joanne, quand vous voyez des candidatures arriver, quand tu vois arriver des candidatures depuis l'étranger, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas très bien faites, des choses qui sont très bien faites, des conseils que tu peux donner, des choses à éviter ou à faire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ne sont pas québécois? C'est sûr que souvent, au niveau des candidats français, leur CV est très structuré et répondent à nos exigences. La seule chose qu'on rigole toujours un petit peu, parce qu'on n'est pas habitués, maintenant je le suis, les candidats vont souvent mettre date de naissance, vont mettre également leurs photos. Et nous, jamais on met la photo, jamais on va mettre une date de naissance, c'est des données qui sont confidentielles ou un petit peu... Ou le statut matrimonial, genre marié, célibataire... Célibataire, ça fait qu'au Québec, on ne le fait pas, on va mettre les données, le nom de la personne, et tout l'aspect confidentialité, cet aspect-là, on ne le voit pas. Mais de toute façon, ce n'est pas problématique, mais juste vous mentionner qu'au Québec, on ne mentionne jamais ces données-là, et on n'a jamais de photos, en tant que tel. De toute façon, sur les réseaux sociaux, on va l'avoir indirectement, votre photo, et on va communiquer avec vous, mais jamais sur les CV. Fait que, cassez-vous pas la tête dans le fond, d'en mettre, en tant que tel. Et là, Joanne, ce que tu dis, c'est que tu tolères quand tu reçois des candidatures, mais peut-être que, Ariane, t'as aussi une image d'ensemble. J'avais même entendu dire que ça pouvait nuire à la candidature de mettre ce genre d'informations, puisque c'est discriminant, finalement. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, ou au Québec, on s'est habitués? Ben, nous, je te dirais que les candidats, on ne fait pas de différence, que ce soit de l'âge. On a vraiment... La Ville, c'est un employeur de choix, avec des bonnes valeurs, mais ce n'est pas nécessairement le cas de chacun des employeurs. Fait que c'est souvent le cas. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ben, ces informations-là, vous n'avez pas à les mettre. Parce que tout... Fait que c'est ça. Mais pour moi, c'est pas parce que si vous mettez votre photo, je ne mettrais pas votre CV de côté nullement. Nous, on recherche du talent. On ne recherche pas un âge. On ne recherche pas un homme, une femme. On recherche du talent. J'ai des gens qui proviennent de différents pays. Je vous dirais qu'on a peut-être 230 pays de représentés à la Ville d'employés. Donc, la diversité est là. Fait que pour nous, c'est pas... On est ouvert à cette diversité-là. C'est ça qui fait... On est... La représentativité de mes employés versus la Ville de Montréal, c'est vraiment ça. Fait qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dirais de peut-être pas le mettre en tant que tel. Je suis tout à fait d'accord avec Joanne. Je dirais qu'en fait, c'est sûr que la Ville a un pas d'avance par rapport à si on va se retrouver une petite PME au fin fond d'une région où ils sont moins habitués ou même une petite PME peut-être dépendamment du secteur d'activité ou du domaine qu'ils n'ont jamais recruté, même une grosse entreprise. Donc, il y a vraiment des variabilités selon les entreprises. Donc, c'est sûr qu'on va vers le positif. La pénurie aide aussi à ce que, justement, comme je dis à la blague, ça ouvre les chakras. Mais la pénurie fait en sorte qu'on ne peut plus se permettre de refuser personne. On ne peut plus se permettre de faire le... Puis on espère que ça va rester pour de bon. Mais disons que vaut mieux être opportuniste de se donner les meilleures chances possibles. Puis au-delà de dire, ben oui, mais si j'ai un nom... Non, on ne peut pas le changer, mais une photo ou bien un âge, puis que là, je suis plus âgée. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des employeurs. Mais au-delà de ça, c'est aussi de démontrer que vous avez fait des recherches, puis que vous avez compris comment ça se passait au Québec, puis que vous avez réussi à adapter votre CV. Donc là, la personne, elle reçoit un CV, puis elle dit, hé, son CV, il est bien fait pour le Québec. Il a fait du travail. Il s'est préparé pour venir ici. Donc, ça démontre aussi un professionnalisme puis un travail de préparation. Puis dans les détails rapides, mais moi, je dirais de ne pas essayer absolument de rentrer votre CV sur une page. C'est sûr que ça dépend des domaines. Joanne, elle va vous dire, moi, ça ne me dérange pas qu'il fasse 10 pages en informatique, le CV. Dans d'autres domaines, ils vont peut-être vous dire, OK, la norme en général, on est plus, nous, ce qu'on suggère, c'est plus sur un deux pages peut-être. Mais c'est préférable, en tout cas, ce que j'entends, puis vous me direz, mesdames, mais un CV qui est facile à lire, agréable à lire, même s'il fait une page et demie, deux pages, qu'un CV qui soit tout condensé sur une page en trois colonnes aussi, là, souvent les CV français, ils ont bien des colonnes, tout est rentré sur une page. C'est très beau, c'est très visuel, ça demande de bonnes capacités d'informatique pour faire tout ça, mais en même temps, on a une habitude visuelle à lire l'information en général, à ce qu'elle soit à un certain endroit pour avoir travaillé aussi en recrutement. Puis c'est sûr que sur un CV qui est tout tassé, ça ne va pas être forcément agréable à lire, donc n'hésitez pas à ce que votre CV déborde, ce n'est pas grave qu'il soit sur plus qu'une page. Puis d'autant plus que généralement, un CV d'une page, spontanément, on va penser que c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à mettre, parce qu'en général, le CV va être sur une page et demie, deux pages. Donc souvent, les gens qui ont un CV d'une page, ce qu'ils n'ont pas le choix, c'est qu'ils sont juniors et ils viennent de sortir. Il n'y a pas de logique si on a plusieurs années d'expérience. Par contre, c'est sûr qu'ils fassent une page et que ce soit bien correct aussi votre CV. Mais vous ne vous sentez pas obligé de le rentrer dans une page complète, à mon avis. C'est sûr que peut-être, pour ajouter, Ariane, nous, c'est sûr qu'on est en technologie de l'information, donc on va vouloir voir l'ampleur des projets si on est en gestion de projets, les technologies, les plateformes utilisées. Par rapport, si vous voulez, si vous postulez sur un emploi chez nous, c'est de regarder nos demandes au niveau des expériences, des connaissances, puis vraiment, si vous les avez, de les faire ressortir au niveau de votre CV. Souvent, on met de côté certaines candidatures parce qu'effectivement, comme disait Ariane, il y a certains candidats qui arrivaient puis ils essayaient de mettre tout sur une page. Mais si on a 15 ans d'expérience, qu'on a fait des projets, qu'on a plusieurs connaissances dans différentes technologies, bien, s'il vous plaît, mettez-nous libre parce que ça nous permet, si ce n'est pas un affichage de faire l'adéquation, votre CV puis qu'est-ce qu'on demande. Puis si vous nous faites parvenir pour un emploi, ça nous permet de voir les divers postes que vous avez occupés avec les technologies que vous connaissez. Parce que c'est sûr que la Ville de Montréal, c'est 28 000 employés. On dessert beaucoup de gens, beaucoup de secteurs. Donc, c'est plusieurs technologies, c'est plusieurs projets. Donc, nous, on veut être en mesure de se dire, bien, ce profil-là, bien, il pourrait être intéressant pour tel ou tel gestionnaire. Donc, c'est important, surtout en technologie de l'information. C'est peut-être pas la même chose pour mes collègues, là, qui sont peut-être dans un nombre de même, mais pour moi, c'est important. Je pense que c'est juste pour ajouter la longueur du CV aussi. Peu importe que ce soit une page ou 15 pages, ça ne dérange pas. Ce n'est pas ça qui va déterminer si vous obtenez l'emploi ou non. Par contre, soyez bien à l'aise de nous envoyer vos CV en français. Souvent, on va recevoir des CV en anglais. En tout cas, au Québec, c'est peu habituel d'écrire son CV en anglais, un peu pour nous démontrer votre capacité à parler en anglais. Peu importe que ce soit en anglais ou en français, on va le considérer certainement, mais ne vous obligez pas à nous... En tout cas, chez nous, ne vous obligez pas à nous l'envoyer en anglais. Ce n'est vraiment pas à ce niveau-là que ça va faire la différence. On va vous prendre tel que vous êtes pour vos compétences et votre attitude, très certainement. Merci beaucoup. Annabelle aussi, peut-être qu'il y a des choses qui te viennent sur le CV, peut-être? Oui, peut-être de ne pas hésiter à... Parce que là, j'entends des discours, je me dis que c'est tellement du cas par cas, en même temps, dépendant du poste. Nous, on a tellement des postes. Effectivement, l'ETI, on veut des CV complets avec du détail pour bien comprendre. Il y a d'autres secteurs où nous, de miser plus sur les compétences, parce que ce n'est pas un secteur où on a besoin de certaines expertises, mais de miser peut-être plus sur les compétences que sur les tâches, donc être moins dans le détail, plus dans la concision, puis dans ce que vous pouvez apporter. N'hésitez pas à adapter votre CV aussi par rapport à l'offre d'emploi. Peut-être que vous voyez, si vous voyez que dans les exigences, on demande telle, telle, telle chose, n'hésitez pas à les mettre aussi sans vendre du rêve puis inventer des choses, mais à l'adapter pour mettre de l'avant ces exigences-là dans votre CV, puis que ce soit quelque chose qu'on voit comme rapidement. En termes de longueur de CV, non plus, n'hésitez pas trop à mettre de chair autour de l'os quand ce n'est pas nécessaire. Je pense que ça, c'est des choses aussi qu'on va creuser quand on discute ensemble la première fois. Donc, c'est du cas par cas, mais je pense que c'est ça, c'est de s'adapter au final à l'offre d'emploi sur laquelle on postule. Très bien, merci beaucoup pour vos différents retours. Moi, j'avais une question pour Ariane, parce que… Oui, je suis désolée, excuse-moi, parce que tu ne m'entendais pas à un moment où je posais la question. Je veux juste vous interrompre deux secondes, parce qu'on n'a pas parlé des coordonnées et on ne les a pas forcément partagées le temps. C'était assez rapide quand, en plus, on a mis les présentations. Est-ce que, Julie, toi, tu as un moyen… Tu as les courriels des participants aujourd'hui et tu peux leur transmettre par mail ? Dès qu'on va terminer, j'enverrai un courriel. Il n'y a aucun problème avec les adresses e-mail des… Oui, très bien. Adresse courriel, pardon, des différentes employeurs. Et puis aussi, pour la CITIM, il n'y a aucun problème. Je m'en occupe dans la foulée. Merci de l'avoir pris. Merci beaucoup. Moi, j'avais une… La prochaine question, c'était pour Ariane, parce que ça, c'est quelque chose qui embête souvent les gens. On entend souvent parler de pénurie de main-d'œuvre, ce qui fait que parfois, des gens se demandent pourquoi il y a des quotas pour le PVT et tout ça. Mais il y a pénurie de main-d'œuvre et pénurie de main-d'œuvre, disons ça comme ça. Et ce n'est pas forcément à Montréal qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre ou peut-être dans certains domaines. Ça peut parfois être en région. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? Effectivement, la pénurie peut dépendre des domaines. C'est sûr qu'elle s'étend de plus en plus dans tous les domaines maintenant, la pénurie. Mais c'est vrai qu'entre autres, quand je pense à un domaine sur lequel ça pleut des PVT, en tout cas, nous, quand on en reçoit, c'est le domaine des communications et du marketing. Et parfois, on entend parler des gens en communication et marketing qui disent qu'ils éprouvent la difficulté des PVT à trouver du travail dans leur domaine alors qu'il y a une pénurie. Ça crée une incompréhension. C'est qu'il y a certains domaines aussi que pour faire le domaine, il va y avoir parfois des besoins de connaissances de la culture locale. Si on est en journalisme, il faut connaître les… Si on est en relations publiques, il faut connaître les médias locaux. Si on est en publicité, il faut connaître notre clientèle à qui on va faire la publicité. Donc, parfois, il peut y avoir certains employeurs pour qui… Ou dans certains domaines, il y a certains exigences, certains domaines, il y a certains métiers réglementés où il faut faire partie d'un ordre professionnel. Donc, même si on est… Bon, avec la France, il y a certains accords qui facilitent les choses, mais ce n'est pas instantané pour obtenir. Donc, parfois, ce n'est pas parce qu'on est dans un domaine ou même parce que c'est recherché dans notre domaine qu'on va pouvoir trouver du travail comme ça parce que parfois, il y a des prérequis que ça prend ou des… Comme l'ordre professionnel ou des choses comme ça. Ça fait que c'est ça qui peut influencer le fait que certaines personnes vont dire « J'ai trouvé facilement, pas d'autre ». La technique de recherche d'emploi va influencer aussi la façon de pouvoir chercher ou pas quand on parlait du marché caché ou pas. Ça, c'est sûr que ça vient rentrer en ligne de compte. Puis effectivement, effectivement, je pense… Puis tu pourras me dire, Isabelle, je pense que cette pénurie-là est encore accentuée en région parce que l'aéroport principal est à Montréal. Puis la plupart des personnes qui arrivent ont souvent une connaissance à Montréal. Donc, ils décident de débarquer à Montréal parce que le plus gros aéroport est là. Il y en a un autre à Québec, un aéroport international, ceci dit. Mais ils décident d'arriver à Montréal pour pouvoir aller chez des amis au début. Puis aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile de faire traverser 2000 kilomètres, je ne dis pas exactement, pour partir de la France arrivée à Montréal que de faire faire 200 kilomètres ou 250 ou 300 kilomètres pour partir de Montréal pour s'en aller en région. Ce bout-là est assez difficile et surtout quand on commence à prendre racine, quand on met les doigts de pied à Montréal, on dirait que les racines nous pognent en terre puis on n'est plus capable de déloger le monde. Ça reste à Montréal. Mais dites-vous qu'à Montréal, vous êtes en compétition avec toutes les personnes qui sont débarquées, immigrants qui sont arrivées à Montréal aussi. Toutes les personnes en région qui décident d'emmener aussi dans la grande ville travaillées. Donc, la compétition est beaucoup plus forte pour les mêmes postes. Et donc, ça peut être vraiment un atout de partir en région pour déjouer cet aspect-là de la pénurie, sans compter l'aspect de la langue aussi, où Isabelle parlait de la langue, mais tu as peut-être tantôt nous en reparler, Julie. Mais la région, ça peut vraiment être vraiment des belles opportunités pour certains postes, de pouvoir avoir plus d'opportunités dans des domaines où c'est peut-être plus complexe de trouver, où la pénurie est moins accentuée. Oui, puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, Ariane, effectivement, la pénurie est partout au Québec, mais en région, ça fait des années qu'on la vit de façon, des années, des dizaines d'années qu'on la vit de façon très marquée. Puis souvent, on sous-estime les opportunités d'emploi, mais pourtant, elles sont là dans les petites, les moyennes, les plus grosses entreprises de nos régions. Alors, ça, c'est clair, net et précis. Juste pour la région de Charlevoix, je ne peux même pas le dire, le nombre de centaines d'offres d'emploi qu'il y a à travers la région, et ce, pas juste dans l'industrie touristique, mais dans d'autres industries. Alors, effectivement, puis comme le disait si bien Ariane, le bassin de candidature est souvent moins grand, donc les opportunités pour vous d'accéder à des postes, peut-être de spécialistes ou de gestion ou de direction que vous n'auriez peut-être pas eues nécessairement aussi rapidement en ville, souvent, les portes sauvent plus vite en région qu'on peut le croire. Alors, effectivement, il ne faut pas sous-estimer la possibilité de bouger, et c'est peut-être au début à votre arrivée pour vivre l'expérience à région. Puis après ça, vous aurez le choix de vous y établir ou de retourner en ville, parce qu'une fois qu'on prend Racine, effectivement, c'est difficile de se déloger, puis on le comprend très bien. Si je peux ajouter, vous allez être bichonnés en région. Je n'enlève pas rien à l'accompagnement qu'on peut faire à la CITIM ou dans les autres organismes à Montréal, mais on s'entend qu'il n'y a pas la même quantité de clientèle qui arrive en région. Les organismes vous prennent par la main. Même pour aller passer des entrevues, j'ai déjà vu des participants qu'on a mis en contact avec un... Ils sont venus le chercher à la gare d'autobus. Ils les ont amenés faire leur entrevue. Ils les ont amenés à un reconduit à l'employeur, ils les ont attendus, ils les ont amenés après au restaurant à manger. Ils leur ont fait faire une petite visite de la région, puis après ça, ils les ont ramenés à l'autobus, puis ils étaient même prêts à leur trouver une auberge de jeunesse pour les loger la nuit, pour les ramener à la gare d'autobus le lendemain matin pour qu'ils repartent à Montréal. Quand vous arrivez pour vous établir, il y a vraiment un accompagnement qui est fait. Il y en a qui accompagnent jusqu'à la première épicerie pour vous aider à faire... Il y a vraiment une prise en charge, un accompagnement de façon extraordinaire en région qu'on ne pourrait pas offrir, nous, vu la quantité clientèle qu'on a à Montréal dans tous les organismes, on ne pourrait pas offrir un accompagnement comme ça, mais vous allez être prêts en charge, vous allez être bichonnés en région aussi, pour avoir travaillé aussi en région. Donc oui, il y a peut-être un peu plus d'inconnus, mais vous allez être bien entourés aussi quand vous allez faire le saut. Exactement. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question, parce que fermons le manoir Richelieu, se trouve donc à Malbec et à 4h30 de route environ de Montréal et 1h45 de Québec. Isabelle, qu'est-ce que tu souhaiterais répondre à ceux qui disent « Ah, mais c'est loin, c'est dans une zone isolée, il n'y aura peut-être pas d'autres jeunes, je vais un peu m'ennuyer ». Voilà, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Effectivement, ça peut paraître loin, mais je dois dire, au manoir Richelieu, on embauche et on atteint un nombre de collègues de plus de 450 personnes. Alors rapidement, vous allez créer votre réseau, entre autres à l'interne, excusez-moi, et ensuite à l'externe. À chaque été, il y a de nombreuses personnes qui viennent passer la saison avec nous. Alors c'est les réseaux qui se forment ici à chaque année, à chaque été. Je dois vous dire qu'il est assez solide, on vit des expériences assez inoubliables, que ce soit pour vivre la région, que vivre l'expérience ici au manoir Richelieu. Alors le réseau, ça se construit très, très bien entre collègues. Souvent, on voit des couples se former aussi. Et si vous avez votre conjointe ou votre conjoint avec vous, tout à l'heure, j'entendais Joanne qui disait « On accueille les conjoints-conjoints ». Même chose pour nous, on veut que vous restiez le plus longtemps possible ou que vous vous sentiez le mieux possible. Alors souvent, c'est proche de nos familles ou de notre conjoint-conjoint. Alors on est très ouvert à ce niveau-là. Le réseau se fait rapidement. C'est justement, on est dans un village qui s'appelle la Malbaie. Alors tout le monde se connaît très rapidement et les liens se tissent. Alors rassurez-vous, à ce niveau-là, vous allez vous faire un réseau des amis, des connaissances assez rapidement, que ce soit à l'interne et ensuite vers l'externe dans le reste de la région. Alors ça reste un petit milieu puis ça se fait très bien. Super. Merci beaucoup. Ça ouvre un peu le champ des possibles aussi. Merci à ceux qui nous écoutent ce soir. Je voulais aborder pour la question suivante la question de l'anglais. Je voulais commencer par Annabelle. Vous n'avez pas tous le même profil, toutes les trois. Autant Isabelle, l'hôtel se trouve en région, la ville de Montréal à Montréal et IA et partout au Canada. Donc je vais vous poser la même question à toutes les trois. Est-ce que c'est selon vous important de parler anglais pour être recrutée dans vos entreprises ? Alors pour Annabelle, ce sera aussi bien au Québec qu'ailleurs, la réponse n'est peut-être pas pareille. Et pour les deux autres, on peut se dire que c'est le Québec, donc le français suffit. Donc je voudrais bien vos avis après ce qu'on a répondu Annabelle. Oui, bien encore une fois, ma réponse va être un peu en disant que c'est du cas par cas. En fait, on a certains postes. C'est sûr qu'il y a des postes administratifs où on est plus dans le technique, qu'on est plus qu'on travaille avec des chiffres ou des choses comme ça. Bon, parler anglais, s'il n'y a pas de service à la clientèle, ce n'est pas nécessaire. Mais effectivement, on n'est pas un Canadien. Donc de plus en plus, on a une clientèle qui peut être anglophone. On a des collègues qui peuvent être anglophones. Mais honnêtement, ça dépend toujours de chaque poste. Puis ça, on le mentionne aussi. Souvent, des fois, on s'écrit, bon, anglais, on doit savoir parler en anglais. Puis après, on parle, on discute, on parle du poste. Finalement, c'est juste bon, on peut avoir quelques courriels en anglais. Puis de nos jours, on a des outils de traduction. Donc il ne faut pas que ça vous bloque de postuler non plus. À moins que vous voyez un poste, bon, qui demande d'être bilingue, puis vous êtes complètement débutant. Bon, là, ça peut être un enjeu. Mais sinon, tu sais, bloquez-vous pas pour ça parce que souvent, oui, on n'est pas canadien, mais tu sais, moi, j'ai essayé à travailler en anglais des fois, faire des entrevues en anglais. Puis honnêtement, mes partenaires anglophones qui sont des gestionnaires sont super ouverts, même si on fait des petites erreurs, même si notre anglais n'est pas parfait. Au contraire, ils se disent juste, tu sais, c'est donc bien beau avoir quelqu'un qui essaie de parler anglais, puis ce n'est pas sa langue maternelle. Donc moi, je ne veux pas que ça vous bloque de postuler, à part quand c'est vraiment rendu que c'est écrit, que le bilinguisme est nécessaire. Mais on a plusieurs opportunités qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir un anglais. Donc une belle ouverture, puis c'est du cas par cas aussi à ce niveau-là. Merci pour ta réponse. Est-ce que Joanne, de ton côté, pourra voir l'anglais? Pour ma part, il n'y a pas d'anglais. Tant mieux si vous le parlez. Vous allez pouvoir, dans vos visites ou lorsque vous allez vous promener à Montréal, vous faire comprendre dans certains secteurs. Mais à la Ville de Montréal, la langue de travail, c'est le français. Donc souvent, les gens sont inquiets. Je ne parle pas bien, mon anglais n'est pas tellement bon. Ce n'est pas grave. La langue de travail, c'est le français. Donc pour nous, ce n'est pas un enjeu, mais pas du tout en tant que telle. Puis je tenais à dire aussi, on n'a pas parlé tantôt des équivalences. Chez nous, on ne les demande pas. On ne demande pas l'équivalence du ministère. On regarde les diplômes lorsqu'on demande les diplômes. En informatique ou dans l'ensemble des départements, partout, aux ressources humaines? C'est dans l'ensemble des départements, mais là, je parle pour le mien. On sait, on connaît tous les diplômes français. On est en mesure de faire la correspondance. Autant aussi, les gens qui proviennent du Maghreb, de l'ensemble des pays, comme je vous ai mentionné tantôt, on a des gens qui proviennent un peu partout. Donc maintenant, on regarde de quelle université est le diplôme. Et en principe, on n'exige pas comme on le demandait antérieurement. Puis ça prenait 12 à 13 mois d'obtenir l'équivalence canadienne. Ce n'est plus le cas maintenant. Fait que juste en faire mention, pour nous, ce n'est pas un enjeu. Bien au contraire, on regarde votre diplôme. Il correspond à ce qu'est-ce qu'on demande dans nos affichages. Il n'y a pas de souci à ce moment-là, puis on n'attend pas. Très bien. J'aimerais juste ajouter un petit point par rapport à l'anglais. Je veux dire aussi qu'IA offre des cours aussi à l'interne d'anglais, donc de conversation. On a des gens qui travaillent pour IA pour donner des cours d'anglais aux employés. Donc, ça aussi, tu sais, dans le sens que si c'est quelque chose que vous voulez par faire, puis que ça vous intéresse, mais que votre niveau, vous ne le semblez pas le maîtriser parfaitement, on a des cours gratuits aussi payés par l'entreprise qui peuvent vous permettre de vous développer à ce niveau-là. C'était mon petit point. Très bien. C'est intéressant beaucoup. Merci d'avoir précisé. Isabelle, donc on se dit, en région, donc ça va, mais c'est tourisme quand même. Donc, peut-être que ça dépend aussi des postes. Ça dépend effectivement des postes. À vrai dire, on est ouvert. C'est sûr que la majorité de notre clientèle est québécoise. Alors, pour les postes en service à la clientèle, il y a quand même une base de débutants en anglais qu'on demande. Par contre, pour tous les postes qui sont en arrière scène, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact direct avec la clientèle, l'anglais n'est absolument pas nécessaire. Par contre, pour ce qui est des postes, par exemple, à la réception au service, on demande au moins une base de débutants à ce niveau-là. Puis ensuite, on évaluera lorsqu'on vous parlera en conséquence, sans problème. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions. Ninon a noté pas mal de questions. On va commencer à en prendre quelques-unes. Ninon, je te laisse intervenir. D'accord, merci. Donc, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, surtout celles qui sont très précises. sur vos… Mais on va essayer d'en balayer une partie parce qu'il est déjà 13 heures passées ici et 7 heures passées pour vous, je crois. Oui, c'est ça. Donc, d'abord, par rapport à la CITIM, il y a eu de nombreuses questions, les unes après les autres, sur est-il possible d'échanger avec la CITIM avant l'arrivée à Montréal. Effectivement, c'est pour ça que je l'ai bien précisé dans la présentation. Malheureusement, on ne peut pas vous accompagner en employabilité avant votre arrivée. Pour le moment, on n'a pas de financement par rapport à ça. Mais nous avons des événements qui sont ouverts aux personnes qui ne sont pas encore arrivées. Donc, par exemple, comme je vous disais, si vous avez des interrogations sur vos situations d'immigration ou une situation d'immigration en cours, vous pouvez participer à nos webinaires en immigration, également à ceux de PVTIS.net avec le cabinet Barou. Et puis, sur l'agenda de la CITIM, elle vous mettra le lien, je le dis dans le courriel après cette conférence. On vous mettra le lien vers l'agenda CITIM parce qu'on a des activités, parfois, mais plus sur des renseignements sur comment ça fonctionne. Et puis, on a des partenariats, comme aujourd'hui avec PVTIS, régulièrement avec qui on a de beaux partenariats et de belles conférences. Et si je peux ajouter le minot, le 25 avril… Je termine, je termine. Et puis, Pôle emploi international également, bientôt, avec qui on travaille également. Oui, Ariane. Je voulais juste ajouter que le 25 avril, ça va être bientôt sur l'agenda de cette CITIM, ça ne l'est pas encore, mais ça va l'être sous peu. Le 25 avril, sur l'heure du midi, donc grosso modo la même heure que notre activité qu'on a eue aujourd'hui, il va y avoir une activité qui va s'appeler optimiser, votre recherche d'emploi au Québec, qui va être vraiment ouverte à toutes les personnes qui sont un peu partout dans le monde et qui ne peuvent pas avoir accès à nos activités d'aide à la recherche d'emploi tant qu'ils ne sont pas arrivés. Donc, ces personnes-là, ça va être possible. Et je crois, Ninon, qu'au niveau du service d'aide à l'accueil et installation, il y a possibilité dans certains cas de pouvoir avoir un accompagnement avant d'arriver, mais il faut avoir un permis de travail. C'est ça, il faut déjà avoir le permis en main. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous disais, consultez l'agenda CITIM où vous avez toutes ces informations. Quand c'est des événements comme celui dont Parlerienne qui sont ouverts aux autres, aux personnes à l'étranger, c'est noté également, c'est clair sur le document. On aimerait développer cette partie-là, mais il faut du financement pour ça, donc on espère. Ensuite, je vais peut-être poser rapidement cette question, mais on ne va pas pouvoir faire ça trop. On va faire pour les deux premières, mais après, je vous inviterai à aller sur les sites de nos conférencières aujourd'hui, de leur entreprise. Pour la ville de Montréal, Joanne, elle est sur la partie vraiment TI, mais au cas où, Alice demande si vous recrutez également en communication. C'est sûr que c'est des domaines où est-ce qu'on a, c'est des domaines moins en pénurie à la ville. Donc, c'est plus difficile parce qu'il ne faut pas oublier, la ville va favoriser, dans le fond, les employés internes pour des promotions, mais les employés qui sont à la ville de Montréal. Dans le fond, c'est citoyen. Donc, vous pouvez toujours, vous arrivez avec un PVT, vous pouvez avoir accès aux affichages. Mais c'est sûr qu'on n'attendra pas un candidat trois mois ou quatre mois quand, dans ces domaines-là, il n'y a pas vraiment de pénurie chez nous. Les domaines TI, approvisionnement, oui, mais sinon, pas nécessairement. Mais si vous êtes sur place, vous avez peut-être l'opportunité, vous arrivez au Québec, vous avez accès. J'ai donné tantôt le lien pour vous inscrire et voir l'ensemble de nos affichages. Mais c'est des domaines qui ne sont pas vraiment pénuris chez nous, malheureusement, pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Joanne, par rapport au recrutement, justement, il y avait une question pertinente de Nadia. Est-ce qu'il faut la reconnaissance des diplômes pour travailler à la ville de Montréal? Elle a répondu tantôt. J'ai répondu tantôt. Depuis quelques années, avant, c'était seulement entre les TI. Et maintenant, on vous demande votre diplôme, par contre. Mais on est en mesure de connaître l'ensemble des diplômes français, les diplômes qui viennent aussi des gens qui, les Africains, dans le fond, tout le Maghreb, etc. On est en mesure de connaître notre équivalence. Mais on ne les exige pas. Mais c'est sûr que vous devez ajouter votre diplôme pour que nous, on puisse voir si vous avez sensiblement qu'est-ce qu'on demande. mais on ne demande pas l'équivalent. Juste votre diplôme. Il faut être votre diplôme qui vient de la France ou d'un autre pays, là, en tant que tel. Mais on ne les exige pas. Alors, merci beaucoup. Je vais poser une dernière question du type, est-ce que dans telle entreprise vous recrutez ce type de poste? Pour les autres de ce type-là, je ne les poserai pas parce que je vais vous inviter à aller sur le site de l'IA de la Ville de Montréal et du Manoir-Richelieu pour consulter les offres. Et également, on vous enverra les contacts de nos conférencières et les nôtres. Juste dernière par rapport à ça, Annabelle, Marlène demande si chez l'IA, vous recrutez des postes de data analyst. Oui, absolument. Je ne m'étonnerai pas. On en a. Vous allez voir sur notre site Carrière. Il y en a plusieurs. Et mesdames, est-il possible de rentrer avec vous en contact sur LinkedIn? Oui. Absolument. Oui. Ne vous gênez pas. Avec moi et mon équipe, dans le fond, vous allez voir, il y a trois autres clients, trois autres adresses et vous avez leur nom. Avec leur nom, vous allez pouvoir les rejoindre sur les réseaux sociaux. Puis moi, j'ajouterais, n'ayez jamais peur de contacter les gens sur LinkedIn. C'est de la gêne mal placée. L'utilisateur qui reçoit une demande sur LinkedIn, il y a toujours le droit de dire non. Vous ne les dérangez pas. S'ils ne veulent pas vous parler, ils vont juste refuser votre demande. Puis prenez la peine de faire une demande personnalisée. Donc, un petit message personnalisé. Mais n'hésitez pas, n'ayez pas peur. N'hésitez pas à foncer et défoncer toutes les portes et de contacter même les personnes, les recruteurs qui ne sont pas là. S'il y en a d'autres aussi, prenez une chance de leur envoyer une invitation sur LinkedIn. Vous n'avez rien à perdre, comme on dit au Québec. Alors, on a eu des questions. On y répondra rapidement parce que c'est vrai que ce n'est pas le lieu, mais on a quelques personnes qui ne sont pas PVTistes ou qui n'ont pas le profil pour être PVTistes. Est-ce que la Ville de Montréal recrute à l'étranger des personnes, pas en PVT ou en Jeune Pro, sur d'autres permis auxquels les personnes pourraient avoir accès, en Afrique par exemple? Malheureusement, tout ce qui est permis long, on n'a pas le personnel requis pour supporter ces permis-là. Dans le fond, on va aller avec les jeunes professionnels, les PVTistes, mais malheureusement, on n'a pas le support pour pouvoir supporter ces permis-là. Parce qu'effectivement, sur ce type de permis hors expérience International Canada, qui sont les Jeunes Pro, les stages co-op et les PVT, qui sont pour certains pays en dessous de 35 ans, ce sont des permis de travail fermés, mais où la démarche est beaucoup plus longue et compliquée. Donc, voilà, pour compléter ce que tu disais, Joanne. Ensuite, on avait une question d'Érica qui demandait… Pardon, mais non, ça serait peut-être intéressant que les deux autres entreprises réagissent aussi. Est-ce que la question était seulement pour la ville, sur la question des permis? Effectivement, la question était spécifiquement pour la ville, mais ça pourrait être intéressant, oui. Est-ce que dans vos deux autres entreprises, Annabelle et Isabelle, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de permis de travail du tout, est-ce que vous pouvez leur faire un permis de travail pour les aider à venir? Oui, ça se fait. Ici, je ne suis pas la plus connaisseuse non plus à ce niveau-là, mais au niveau des permis de travail fermés, par exemple, ce qu'on me dit, c'est qu'il fallait avoir un CSQ avant. Je ne sais pas si je suis dans les bons termes, si ça fait du sens ce que je dis, corrigez-moi, mais il y a ça. L'étude d'impact, souvent, c'est ça, c'est que souvent, l'employeur doit faire une étude d'impact sur le marché du travail, c'est-à-dire, c'est des démarches quand même plus chères, plus longues quand on sort des permis classiques. Le CSQ, c'est plus la résidence permanente, mais c'est vrai que c'est des démarches plus complexes. Voilà, si on ne rentre pas trop dans le détail. Voilà, oui, exactement. Dans notre cas, on est familier avec tous les types de permis de travail. Cependant, pour ce qui est des autres que PVT, jeunes professionnels, stages co-op, c'est limité à certains secteurs. Alors, tout ce qu'on appelle l'EIMT, étude d'impact sur le marché du travail, on limite à des secteurs précis, puis on le fait à certains moments dans l'année et non pas à l'année longue, une personne à la fois parce que c'est des démarches qui sont extrêmement, extrêmement longues et prenantes. Alors, oui, dans notre cas, on le fait, mais pour des postes très, très précis, entre autres en entretien ménager ou à la plonge, c'est le genre de poste qu'on fait des permis EIMT, qu'on appelle, mais autrement, malheureusement, on n'en fait pas. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, nous avions, je ne comprends pas si c'est le nom de famille. J'ai essayé de postuler à la Ville de Montréal à partir du Nord qui était sur Indeed, mais on demande une adresse au Canada, par exemple. Est-ce qu'il y a un autre moyen de postuler? Les offres semblent être pour des personnes déjà au Canada. Oui, si on peut créer son profil en ligne sur votre site, il semble qu'il faut avoir une adresse canadienne. Oui, mais vu qu'on a recruté en France, on a un petit peu contourné. Si vous nous appelez, on va vous dire de prendre l'adresse des ressources humaines. On vous donne une adresse. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir postuler parce qu'effectivement, tant qu'on ne changera pas notre site, si vous n'avez pas d'adresse canadienne, ça ne fonctionne pas. Puis de toute façon, moi, je dis toujours aux gens, si vous avez un PVT, si vous désirez, vous n'êtes pas encore au Québec, bien, communiquez avec l'une de nous pour qu'on puisse vous supporter. Puis souvent, on va vous aider et on va même compléter nous-mêmes votre dossier pour que vous soyez en mesure d'être accepté par notre système. Merci. On avait une question par rapport à l'avis de Montréal à nouveau. Quel est le taux de télétravail? Selon les secteurs OTI, les gens vont se présenter la valeur d'une journée semaine. Ça veut dire quatre journées dans le mois. C'est souvent pour des rencontres d'équipe, des formations. Tout le monde est en télétravail, la majeure partie. Dans d'autres secteurs, on va être deux jours semaine au bureau. Par exemple, dans mon cas, puis aujourd'hui, je ne le suis pas, j'aurais peut-être dû l'être, je serais sur mon portable ou mon téléphone. On fait beaucoup de farce, mais les gens en TI, c'est une journée semaine. Puis c'est assez flexible pour la journée selon l'individu en tant que tel. C'est variable selon les postes. J'imagine, les postes en service clientèle, des fois, ils doivent en avoir qui demandent plus d'être présents. Au TI, on n'a pas de service à clientèle. C'est sûr qu'à la vie, j'ai des postes qui sont toujours en présentiel, tout ce qui est service citoyen. Mais en TI, mes gens travaillent à distance. Puis comme je vous dis, un peu comme les recrutants, on fait nos entrevues à distance. Donc, les gens sont équipés pour travailler à distance puis ils retournent au bureau selon certains dossiers ou selon un travail, peut-être une formation qui peut être intéressante sur les lieux. Ça fait qu'il n'y a pas d'enfant. C'est sûr que quelqu'un qui veut travailler toujours au bureau peut le faire aussi. Il y en a qui ont plusieurs enfants puis ils trouvaient ça plus agréable de travailler au bureau puisque c'est un petit peu plus tranquille. Ça fait que c'est selon les gens en tant que tel. Est-ce qu'à l'inverse, je pense que dans les deux autres entreprises, chez IA, ça se fait beaucoup aussi, le télétravail, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être directement chez Isabelle, du coup. Oui, rapidement. Nous, le télétravail fait partie de notre réalité maintenant. En fait, notre vision du futur pour l'environnement de travail, c'est le travailler de n'importe où, comme j'expliquais tout à l'heure. Puis, on veut que la personne travaille de l'endroit où elle se sente le plus efficace. Donc, si c'est de travailler à la maison la majorité du temps, ce sera ça pour d'autres qui désirent venir au bureau. Pas de problème. Il n'y a aucune journée obligatoire d'établi. Puis, il n'y en aura pas. En fait, ça va vraiment être sur une base volontaire en tout temps. Bien sûr, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent, pour des réunions ponctuelles, des choses comme ça, le gestionnaire peut demander à l'équipe de venir au bureau. Mais encore là, la personne ne sera jamais forcée de le faire. Si elle va être en télétravail 24 heures sur 24, 7 jours sur 6, 5 jours sur 7, pour toujours, le reste de sa carrière, ça se fait. Donc, nous, le télétravail, c'est vraiment une formule hybride au choix de l'employé. Très bien. Et Isabelle, du coup, ça dépend des postes, certainement? Oui, effectivement. C'est beaucoup plus limité. On s'entend, on donne un service à la clientèle directe. Par contre, bon, dans certains départements des ventes, des congrès banquiers, tout ça, on a vu apparaître un peu plus de télétravail, mais ça reste que la majorité de nos postes sont sur place. Très bien. Excuse-moi, Ninon, du coup, tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi. En fait, il y avait la question à l'inverse. Est-ce que le travail en présentiel reprend petit à petit? C'est vrai qu'en France, le taux de télétravail, même en cas de la pandémie, était beaucoup moins important, par exemple, en France, qu'au Québec. Et au Québec, on a encore beaucoup à être en télétravail, alors que dans d'autres pays, ça fait longtemps qu'ils sont revenus beaucoup plus en présentiel. Donc, ça répondait un peu à ce que vous disiez, où il peut y avoir le choix. Et puis, sur d'autres postes, de toute façon, il y a son être en présentiel. Nous, on vient de recommencer à y retourner depuis début mars. Depuis que le gouvernement nous a dit qu'on pouvait, en fait. Nous, dans le fond, c'est depuis fin mars que nous sommes revenus au bureau. Donc là, il y a une semaine. À peu près, oui. Mais certains y allaient quand même, parce que c'est toujours intéressant de voir ses collègues, d'échanger. On est à distance, mais ça fait plus de deux ans qu'on est 100 % à la maison. Donc, ça fait du bien, mais sinon, ce n'est pas une obligation. Donc, pour conciliation travail-famille, pour certains, c'est beaucoup plus intéressant. Les enfants à la garderie, on a moins le temps de... Il y a moins de problématiques pour courir, à droite et à gauche, pour aller chercher les enfants. Mais c'est sûr que c'est une question importante par rapport au profil des pélétistes aussi, qui viennent, qui effectuent... Ça peut être un avantage d'être en présentiel pour eux, selon les raisons pour lesquelles ils viennent. Et c'est important d'en parler, en effet. Donc, pour l'instant, on est sur le choix encore. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Ayant plusieurs Français, j'ai quelques Belges qui sont arrivés chez nous suite à des recrutements qu'on a faits. Il y a beaucoup... Il y a une camaraderie et il y a un accueil qui est fait à chaque fois que j'ai un nouveau qui arrive. Il y a quelqu'un qui le prend sous son aile, qui lui explique un petit peu les bons restos, les endroits à aller, où est-ce que tu veux avoir une bonne école pour ton enfant. En tout cas, c'est vraiment... Vraiment, il y a une très bonne collaboration. Ils s'y aident beaucoup. Puis je trouve ça bien, là, pour ceux qui arrivent puis qui sont bien un petit peu... C'est sûr que quand tu arrives de l'extérieur, c'est toujours un petit peu... Un petit peu stressant. Les gens, là, ils sont vraiment bien, là, en tant que tel. Parfait. Merci beaucoup. Angel nous demandait à midi et demi si, à partir de quand, conseillez-vous de chercher un emploi ? Est-ce qu'il est préférable de chercher l'emploi dès la réception de notre lettre pour le PVT ? C'est-à-dire en ayant la validation qu'on va avoir notre PVT, mais en n'étant pas encore sur place. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Justement, je voulais préciser qu'on mettra le replay du live demain, je pense. Demain, si c'est possible. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on abordait est-ce que c'est possible de chercher du travail à, comment dire, plusieurs mois à l'avance ou pas. Donc, je ne sais pas si on va redévelopper ce point-là maintenant, mais ça dépend quand tu pars, ça dépend quel poste tu souhaites obtenir, mais il y en a pour certains pour lesquels c'est possible et puis pour d'autres, il faut plutôt être sur place, je dirais. C'est ce qu'on a évoqué en tout cas tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce point, mais je pense que vous l'avez bien traité tout à l'heure. C'est tout, hein? Oui. Super. Alors, j'ai une question un petit peu plus généraliste sur, pourriez-vous nous en dire plus sur les différents secteurs qui sont impactés par la pénurie dont vous parlez et qui recrutent? Je peux peut-être faire du pouce là-dessus. Partout au Québec, l'industrie touristique de la restauration est très durement impactée par la pénurie de main-d'oeuvre. Alors, il y a des opportunités partout au Québec. J'en parle pas juste dans les régions. Alors ça, c'est une industrie que je pense qui vit depuis déjà plusieurs années, mais encore plus depuis les deux dernières années, une pénurie ahurissante. Informatique aussi, ça fait longtemps que les programmeurs vous pédalez pour en trouver. L'informatique, c'est définitivement, puis tantôt, comme je vous parlais, c'est rare que je prends des mandats de d'autres domaines. Là, présentement, j'ai un poste de haut niveau en approvisionnement et je suis à la recherche, donc j'ai ouvert la porte à ce niveau-là. C'est les niveaux, c'est les postes que je vais parler pour les gens qui sont à l'extérieur. Sinon, quand vous arrivez, c'est sûr, sur notre site, il y a différents emplois dans différents domaines. Vous pouvez vous inscrire et vous allez avoir accès. Même si on recrute en TI, moi, je dis toujours que je suis une employée de la ville. Si jamais il y a quelqu'un qui me communique avec moi, selon son domaine d'expertise, je vais pouvoir le référer à ma collègue qui est plus dans ce domaine-là parce qu'au niveau de l'acquisition de talent, on a chacun nos secteurs. Donc, ça sera à voir en tant que tel. Si vous vous communiquez avec une des quatre personnes que vous avez, si ce n'est pas son domaine, on va vous trouver quelqu'un pour répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir. Par rapport aux offres qu'on reçoit aussi, nous, à la CITIM, on affiche des offres d'emploi sur notre site. À la CITIM, des offres d'emploi d'entreprises partenaires, on reçoit énormément d'offres d'emploi pour avoir eux à recruter, nous aussi à l'interne. Puis, on a eu de la misère au niveau de tout ce qui est travail administratif. Tu me confirmeras ni non. Adjointe administrative, ce qu'on appelait avant secrétaire, maintenant on dit plutôt adjoint administrative, adjointe direction, comptabilité, commis à la comptabilité, les postes comme ça. Tout ce qui est compliqué à doter en ce moment, on reçoit beaucoup de demandes. Du côté du génie, le vent a tourné. Ça a été quand même pendant un temps, mais là, on n'a quand même pas simplement de demandes aussi du côté des postes au niveau de tous les secteurs du génie aussi. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, Nino, dernièrement, qui seraient très… La santé aussi. La santé aussi. Oui. La santé aussi, oui. Nous, on a moins de personnes qui passent par nous parce qu'ils sont recrutés directement en général. La santé, effectivement, les TI. Il y a plus de postes de communication marketing qu'avant parce qu'effectivement, comme disait Arène, on a beaucoup de personnes en communication marketing qui arrivent en PVT, mais il y a quand même des personnes sur place. Ça dépend du domaine qui sont déjà sur place. Et donc, pour ces postes-là, on va plus favoriser des gens qui ont déjà une expérience sur place en général. Donc, il ne faut pas hésiter à commencer en bas de… un petit peu en bas de ce qu'on faisait au départ et puis on peut grimper très vite dans les entreprises ici. Les ressources humaines, la PG, il y a une question là-dessus. Est-ce qu'il y a des débouchés au Québec ? Moi, il y a un ordre déjà qui encadre les ressources humaines. Il peut y avoir des ouvertures, mais c'est un domaine qui recrute, mais plus sur la partie acquisition talent, donc recrutement. Également, on avait une question que je trouve intéressante par rapport aux spécificités physiques, telles que tatouage, cheveux de couleur. Est-ce que c'est gênant dans certains domaines ? La personne, Ludivine, dit, je sais qu'officiellement, on dira non, mais j'aimerais savoir officieusement ce qu'il en est par rapport à ce type de spécificité physique. Moi, je peux parler pour IA, groupe financier. On est vraiment diversité et inclusion à 100 %. Donc, tout ce qui est discrimination physique par rapport au sexe, par rapport à l'âge, par rapport aux handicaps, peu importe, il n'y a rien de ça qui est supposé venir impacter votre candidature. Donc, ma réponse serait tout simplement non. Au contraire, je pense qu'on maintenant, ce genre de spécificité peut amener une certaine aussi diversité, puis c'est ce qu'on recherche. Diversité mène à avancement, à collaboration, à nouvelles idées. Puis là, on parle du physique, mais le physique n'a aucun impact dans l'embauche de quelqu'un. Alors, ça, c'est sûr et certain. Je vous confirme que pour nous aussi, des cheveux verts, des cheveux roses, des tattoos, on recherche avant tout du talent. Donc, c'est sur votre talent, c'est sur vos compétences, vos connaissances qu'on va vous évaluer et non sur votre physique ou sur le fait que vous ayez les cheveux verts. Moi, je suis curieuse de la réponse d'Isabelle. Quand on arrive au Fairmont, à l'accueil, est-ce qu'on peut avoir une personne tatouée avec des cheveux verts à l'accueil du Fairmont? C'est une bonne question, effectivement. Par le passé, on était très restrictifs, on l'est moins. C'est sûr qu'il y a encore certaines restrictions, je ne peux pas vous mentir. Par contre, les tattoos, les piercings, ça, on est vraiment ouvert là-dessus. La couleur des cheveux, c'est peut-être là qu'on est un petit peu encore conservateurs pour essayer d'avoir une uniformité. On va espérer que ça change dans les prochaines années ou les prochains mois. C'est vraiment une question, c'est comme une politique interne, mais tout ça se discute aussi en personne. Ça ne sera pas à l'entrevue qu'on va vous discriminer à ce niveau-là. Au contraire, si jamais vous avez les cheveux verts, on en parlera avec vous à savoir si c'est primordial d'avoir les cheveux verts pour vous ou qu'une couleur plus naturelle peut vous convenir. Alors, à ce niveau-là, limitez-vous pas à appliquer chez nous par crainte d'avoir un refus quelconque. On en discutera certainement en entrevue si jamais il y a des restrictions, mais on est de plus en plus ouverts à ce niveau-là. Merci beaucoup pour la réponse. Je vois qu'il va être l'heure pour plusieurs d'entre vous de continuer votre journée au Québec, d'aller vers d'autres rendez-vous. Donc, on a déjà passé une heure et demie ensemble. J'espère vraiment que les personnes qui ont assisté à ce live ont trouvé plein d'informations intéressantes. Je vous remercie beaucoup pour vos connaissances, aussi bien la CITIM que les trois employeurs. On aurait pu durer encore pendant une heure, je pense, parce qu'il y a plein de trucs à dire. Mais effectivement, on va vous laisser aller vers la suite de votre journée pour celles qui ont des rendez-vous par la suite. Peut-être que Ninon ou Ariane, vous voulez clôturer ce live, ce webinaire ? Je vais te laisser la parole juste après, Ariane. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup à toi, Julie, et puis à toutes les employeurs, une gang de femmes qui étaient là aujourd'hui pour vous répondre. Et puis, on était vraiment ravis d'être là pour vous. Pour ce qui est de vos coordonnées LinkedIn, vous disiez que vous étiez ouverte à ce que les personnes vous contactent sur LinkedIn. Et comme je le disais, Julie va vous envoyer toutes les coordonnées par rapport à vos inscriptions où elle peut récupérer vos courriels et vous l'envoyer. Merci à vous. Puis, je laisse la parole à Ariane. Oui, merci beaucoup, Annabelle, Isabelle, Joanne, d'avoir accepté tout de suite de participer. Merci à Julie pour cette activité encore dans le cadre de notre partenariat. Merci de collaborer avec nous. Juste, je pense qu'il y avait une question que j'ai vue qui a été posée et que je pense que la personne n'a pas compris quelque chose que Joanne a expliqué. Joanne a expliqué qu'il y avait possibilité, si vous arriviez pour créer votre profil sur le site de la ville et qu'on vous demande une adresse, il y a possibilité de contacter via LinkedIn ou via les coordonnées qu'on va vous envoyer, Joanne, pour pouvoir mettre l'adresse des ressources humaines. Donc, c'est l'adresse physique. On ne parlait pas d'adresse courriel. C'est quelqu'un qui a demandé, c'est quoi l'adresse courriel spécifique pour les Français? Il n'y a pas d'adresse courriel spécifique pour les Français. C'est vraiment, si vous voulez créer votre profil sur la ville, il y a possibilité de court-circuiter le système en mettant l'adresse physique des ressources humaines de la ville et puis ils peuvent vous la donner si vous les contactez et puis ils vont attendre après, ils vont savoir que vous allez envoyer votre candidature de cette façon-là. Mais il vaut mieux prendre contact d'abord, soit via LinkedIn ou via les coordonnées avec Joanne et son équipe pour qu'elle puisse vous donner cette adresse-là, que mettre n'importe quelle adresse au Canada juste pour vous être mieux de faire déjà la prise de contact, à mon avis, n'est-ce pas, Joanne? Oui, effectivement, puis en prenant contact avec nous, vous allez avoir aussi les différentes opportunités que nous avons maintenant et à venir. Excellent. Puis je voulais rassurer toutes les personnes, il y a très peu de personnes à qui on n'a pas encore eu le temps de répondre, qui on n'a pas pu répondre en live, mais n'hésitez pas à prendre contact avec nos trois invités ou avec nous à la CITIM pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Ça va vraiment faire plaisir. Il restait encore quelques questions pour Industrie à l'Alliance, il restait quelques questions, donc n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous, on est là pour ça, puis on ne veut pas que personne ne se sente, on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais ce n'est que partie remise et on va quand même essayer de répondre à vos questions. Merci à tous et à toutes d'avoir pris ce moment-là. Bonne soirée en France. Bonne après-midi au Québec. Merci. Merci à toutes les femmes et à tous ceux qui ont été la présence ce soir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci tout le monde.